The Silent Age, le présent, c'est un mardi comme les autres pour Joe, balayeur d'austère couloir, anonyme, seulement une note, l'invitant au bureau du patron va précipiter à une série d'événements bouleversantes, ah non bouleversantes parce que c'est des événements. En 1965, Joe peint la coque d'un bateau, d'un bateau, d'un bateau, d'un bateau, bateau, 1968, Joe était l'armée. 1969 Joe est sous la pluie, il tient un panneau pour faire de la pub pour un restaurant où on peut manger, plein de choses, alors que lui n'a pas à manger. 1971 Joe nettoie la merde derrière Toto Parce que Toto en met partout. 1972, la musique change, rien ne va plus. Joe est là et c'est le présent. Il est habillé en rouge. Il y a un post-it accroché au mur. Il y a une note collée à côté de la porte, elle dit, Joe, monsieur Hill veut te voir. Il peut prendre l'ascenseur ? Ouais, si c'est un lecteur de carte d'accès bleu, l'entreprise est très sécurisée, c'est pour ça que je garde ma carte dans un endroit où personne ne vient jamais. Il sait où que les gens ne viennent jamais ? Le lecteur de carte d'accès rouge, c'est un lecteur de carte d'accès rouge, on ouvre avec des cartes plutôt que des clés, il y a plein de trucs technologiques comme ça dans cette compagnie. Seuls les gars du labo peuvent y descendre, O et Frank bien sûr, ils ont tous une carte d'accès rouge, ok. Une porte jaune, nous allons rentrer dans la pièce à la porte jaune, on va allumer la lumière pour qu'on y voit plus clair. Non, change d'ampoule, voilà Joe, c'est bien Joe, non, comment on fait pour changer d'ampoule ? Yes, il a réussi à changer l'ampoule, c'est ma carte bleue. Non, pas celle qu'au... ma carte d'accès bleue, parce qu'après vous allez croire que c'est ma carte où on a des sous et tout. Non, 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 en plus il n'y a pas beaucoup de sous. Je vais prendre mes gants. C'est un de ces gants de caoutchouc épée qui sert à nettoyer des machins dans le labo. Des machins doubluants. Il n'y a rien d'autre à prendre ? Petit café ? Non, on ne peut pas, ça c'est quoi ? Bon, on va aller voir, il a marqué quoi là ? C'est ma récompense, on me l'a remise après avoir aidé l'un des laboratins d'en bas qui a eu un souci avec des barils. J'ai accepté de les garder ici. Ok Joe. La cérémonie de remise... Non, attends, je n'ai pas lu tout. Tata 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 tata... Et après il y a marqué à quoi ? La cérémonie de remise de ma plaque était pas vraiment officielle. On m'a dit de la garder de la plaque dans mon bureau pour que personne ne soit jaloux. Bah oui, parce que les barils, il y a quand même des croix dessus. Moi je ne dis rien, mais bon, on a monté des barils ici il y a peu près d'un an, ils ne me dérangent pas, j'ai plein d'espèces, ils ne me sentent presque pas. Ouais, bah quand ça sent, c'est pas bon signe, Joe. Joe, Joe, elle a l'air un peu con. Si. Bah du coup on va pouvoir accéder au lecteur vu qu'on a la carte d'accès bleu. Bah oui, mais j'ai ma carte. Ah, oui, je suis con. Je clique et je la mets dessus. Bien fait le gameplay, c'est juste Ballerock qui est un peu con. Oh, salut Nancy. Comment tu vas Nancy ? Il sait qu'on est en 2000 maintenant, il n'y a plus le droit de fumer dans les bâtiments. On te voilà mon trésor, monsieur Hill t'attend, alors on se dépêche. Est-ce qu'il ne veut pas mon chou, tu as perdu ta langue ? Allez, on se bouge les fesses et on rentre dans le bureau. Allez. Que de familiarité. Je vous jure. On est dans les années 70, ce bigodin. J'ai horreur des bruits d'horloge comme ça. Oh là là, j'ai horreur de ça. J'aime bien la manière dont il a, la matière swag dont il a pour se déplacer. J'aime pas vraiment les hauteurs, mais derrière ces vitres épaises, je peux à peu près apprécier la vue. Ok. Il est très swaggy quand il marche. C'est pas... Oui, c'est Nixon. D'accord. Même le cendrier a l'air cher. Ah, Néstor ! Je m'appelle Joe, monsieur. Bien sûr, Joseph. Vous travaillez avec nous depuis combien de temps, Joseph ? Environ deux ans, monsieur. Ah, vous devez donc savoir que ce que nous faisons ici est très important, très important. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'impliquent les termes sécurité nationale. Mais ce n'est pas le cas de vous et moi, n'est-ce pas ? Nous pouvons voir les personnes qui se cachent derrière ces mots. N'est-ce pas ? Nous nous intéressons à la sécurité de chacun des citoyens de ce pays. Sans oublier nos actionnaires, les employés, les responsables et travailleurs. Si des... Non, si travailleurs des agences financées par le gouvernement. Il y a beaucoup de pression, bien sûr. Beaucoup de pression et certaines personnes... Cèdent. Et c'est cela qui vous amène ici. Un poste vient juste de se libérer auquel vous venez d'être promu, Nestor. Wow, trop cool. Je, je, monsieur ? Ne pensez pas que la compagnie ne remarque pas les employés travailleurs ! Ici, nous récompensons la réussite, jeune homme. Et vous accumulez beaucoup de bons points. Pour faire court, à partir de maintenant, vous serez également responsable des travaux de Frank. C'est qui, Frank ? C'est bien ça, l'intérêt d'acheter un laboratoire du sous-sol, les travaux de vidange et tout le reste. Avec toutes les autorisations que cela implique, nous vous donnons de sacrées responsabilités, Nestor ! Oui, qu'est-ce qui est arrivé à Frank ? Vous faisiez une bonne équipe. Mais ce matin, Frank a décidé de se lancer dans une nouvelle carrière. Nous nous souhaitons bien le meilleur, bien entendu. Oh, j'espère que vous comprenez qu'on ne pourra pas vous octroyer un nouvel intitulé de poste ou une augmentation de salaire mesurable. Nous sommes une compagnie moderne, nous aimons avoir une structure organisationnelle horizontale, vous comprenez ? Je... Félicitations mon restaurant, je suis sûr que vous avez hâte de retourner au travail et découvrir vos nouvelles responsabilités, c'est parfaitement compréhensible. Je ne vous retiens pas, voilà votre carte magnétique. C'est trop gentil, chef. C'est trop gentil de me promouvoir mais de ne pas me donner d'augmentation, c'est trop gentil, chef ! Moi, je voulais juste ça, être promu sans avoir d'augmentation. Tu peux appuyer sur le téléphone rouge, chef. On peut généralement évaluer le succès de quelqu'un en comptant le nombre de téléphones sur son bureau. Mais je n'ai pas de bureau, perso. C'est long. Une nation unie sous l'autorité de Dieu. Ah, ce bruit d'horloge, je ne supporte pas. A plus, Jenny ! C'est un rhododendron commun, je ne suis pas un botaniste ou un truc du genre mais j'en avais un chez moi qui avait une petite étiquette. C'est Gloria, la secrétaire de Monsieur Hill, Goldie pour les boss, Mademoiselle Gulette pour moi. Mademoiselle Gulette. On travaille pour Archon ! Avec Archon, marchons ensemble ! Donc du coup, on peut descendre. C'est rigolo comment il marche en fait. Non, c'était ça que je voulais faire. Allons dans la zone rouge. Oh ! C'est un chapeau en papier d'aluminium. Un joli. C'est cool, on peut me mettre sur la tête comme ça, comme ça, on sera protégé. On protégera notre cerveau. On dirait du sang. Peut-être que quelqu'un s'est coupé ou qu'un animal de laboratoire s'est échappé dans tous les cas. Et c'est moi qui vais devoir nettoyer. Bah ouais, je suis responsable ! Je suis responsable de la zone rouge ! C'est trop cool. Pourquoi il s'est arrêté de l'ascension avec les portes, elles sont... Bip ! Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip. Ça me rappelle cette machine, Pong, qu'ils ont chez Easy. C'est génial, je vais là-bas presque tous les soirs après le boulot, depuis qu'ils l'ont installé. Franck dit que ça va me griller le cerveau. Mais j'en crois pas un mot, surtout quand j'ai mon chapeau d'aluminium sur la tête. C'est un genre de gros ordinateur, je ne sais pas trop à quoi il sert. Oh ! Du sang. C'est du sang. Oh ! Positif ! Ça, c'est pas un saignement de nez, ça a l'air sérieux, il faut que je vous remontre ça à quelqu'un. Mais non ! Oh ! Oh ! Franck a dû partir en vitesse, comment il a pu se laisser un tel désordre ? Je pense que Franck a... Quel désordre ? Peut-être qu'un des animaux du laboratoire s'est échappé. Ouais, mais je pense que Franck, en fait, il est mort, Franck. Aïe ! Je ne suis pas ingénieur, mais on dirait qu'un truc extérieur a été connecté à deux défis, je pourrais l'enlever et remettre le panneau en place si j'avais quelque chose pour me protéger les mains. Oh ! Mais t'as un gant ! Vas-y. Yes ! J'ai compris, j'ai enlevé le machin, j'ai remis le panneau en place. Ouais, on est trop fort. On répare des choses en plus maintenant. Je vais mettre une blouse. Quelque chose est tombé de la blouse. On dirait un mouchoir. Ouh ! C'est un peu comme dans les films d'horreur. Dans les films d'horreur, c'est des gens qui s'est... Eh ! Eh ! Si on se séparait, il y en a un qui va au grenier, l'autre qui va à la cave. Et là, c'est... Eh ! Eh ! J'ai trouvé des tâches de son. Si on les suivait ! Et what ? Oh ! Notamment, moi-même ne touche à rien. J'ai fait une connerie. On ne va pas toucher. C'est du sang d'homme. Je dois prévenir la direction. J'ai besoin d'une preuve cette fois. Par contre, après cette stupide farce d'Halloween que m'ont fait les gens du département scientifique l'année dernière. Personne ne me prendra plus jamais au sérieux. Qu'est-ce qu'ils avaient fait l'année dernière, les... les types de... d'Halloween ? Bouton de porte de gauche. C'est... Sensas, c'est une de ces portes où deux personnes doivent tourner une clé au même temps pour l'ouvrir. Ah, Sensas, c'est comme ça, c'est écrit, Sensas ? J'ai l'impression d'être dans un film de espionnage, sauf que celle-là ne... J'ai pas vu. Mes bras ne sont pas assez longs pour appuyer sur les deux boutons en même temps. J'imagine que c'est fait exprès. Il nous faut un haut rang de temps. Celui aura des bras assez longs. Sauf que celle-là ne sert pas de clé, juste des boutons. Comment je fais alors ? Faut que je trouve un objet. Non, j'ai pas été... Peut-être qu'on peut ouvrir ça, maintenant. Le mot dit cryogénie, c'est verrouillé. Ah. Si je prends le truc, peut-être que je peux... C'est un mouchoir. Qu'est-ce que je fasse avec un mouchoir ? Il n'y a pas d'autre truc ? Non, il n'y a pas d'autre truc. Comment je fais du coup, alors ? On va rentrer. Pourquoi tu veux que je mette le mouchoir sous le sang ? Le mouchoir est épongé un peu de sang, je dois le montrer à la direction A, d'accord. Je voulais rentrer dans la pièce, moi ! Donc on va remonter, il faut voir Gladys. Je ne sais pas comment elle s'appelle, là, la nana à accueil. Et cet aspirateur ne m'inspire point confiance. Je ne sais pas ce que j'ai pu... Je l'ai pas réparé. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Il faut peut-être que je ne suis pas encore là. Tu parles à elle, non ? On va tenter directement d'aller voir le boss. Ah, faut que je parle d'abord à Gullet. Et Gullet ! Madame Gullet, s'il vous plaît ! J'ai quelque chose de mauvais, c'est mon choix d'en bas, elle sent recouvert de sous-sol ! Non, je veux dire... Mon dieu, mon petit, ce chiffre recouvert de son, tu t'es encore fait mal ? Non, non, je... Super, on arrête pas de vous dire dessus les instructions de sécurité de la compagnie, j'envoie des mémos presque toutes les semaines. À quoi ils servent, hein ? Franchement ! Vous avez l'air de grands gars, compétents dans vos bleus de travail, mais au fond... C'est un rouge. Mais au fond, vous êtes juste de grands enfants, hein ? Mais c'est pas moi qui... Pas besoin d'explication, je m'en occupe. On va voir ce que Tata Gloria a pour toi ! Voilà un beau petit poncement, va nettoyer et pose-le, tu redeviendras tout neuf ! Mais madame ! Maintenant, oust, oust, allez, fais-t'en avec ton pansement Hello Kitty ! Oh, d'accord... Je foute avec un pansement... Oh ! Si ! Pansement, j'appuie sur le bouton, du coup après j'appuie sur les deux boutons comme ça ! Gégé ! Pas con ! Cet ascenseur, on a l'impression qu'il va se casser la gueule, quoi ! Je le trouve très joli pour l'instant le jeu, enfin... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien le... J'aime bien les graphismes, c'est totalement épuré, mais c'est joli en fait, je trouve ! On prend le pansement, on le colle sur le button... Oh yes ! Et on appuie sur le deuxième button ! Un simple pansement Hello Kitty nous aura permis de rentrer dans cette salle ! Mystérieuse... Plus Nico ! Oh ! Messieurs, ça va, vous seriez, y'a beaucoup de sang, ne bougez pas, je vais aller chercher de l'aide ! C'est... c'est beaucoup de sang ! Restez juste ici, je vais aller chercher l'aide ! Non ! Non ! N'amenez personne ! Vous êtes seul ? Je ne pense pas que... je t'ai posé une question ! Et tout seul ! Oui, oui, je suis descendu tout seul ! Très bien, écoute-nous une voix. Écoute-moi. On m'a tiré dessus, je suis seulement touché. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais je suis pas important de toute façon, pas cette version de moi en tout cas. Ce qui est important, c'est que tu comprennes ce que je vais te dire. Je devrais peut-être prendre des notes, mais je n'ai rien pour écrire ! Tais-toi ! Écoute ! La race humaine est au bord de l'extinction, à cause d'une bande d'idiots cupides ! Chaque homme, chaque femme et chaque enfant de cette planète va mourir. Y compris vous, qui regardez cette vidéo. Je le sais parce que je suis en partie à blâmer. J'ai réalisé notre folie à temps, mais pas les responsables. J'ai voyagé 40 ans depuis le futur pour l'empêcher. Et mon nom est Marty. Les choses sont bien évidemment beaucoup plus complexes. Mais par manque de temps, pour tout expliquer à un intellect des destinataires insuffisement contrôlés. Autant dire un débile. Disons que je suis un voyageur temporel. Monsieur, vous avez perdu beaucoup de sang. Silence ! J'avais passé ma vie à tout planifié jusqu'aux moindres détails. Et voilà. Que tout foire, parce qu'un seul gardien de Parking zélé et à la gâchette facile n'était pas là où il devait être à ce moment du temps. Heureusement, tu as l'air suffisamment naïf pour que je puisse te convaincre de me faire une petite faveur. Je... Je veux que tu me trouves et que tu racontes cet événement avant que je ne parte dans le passé. Tu auras besoin de ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif de chronosynchronisation de membrane plein air interdictionnelle. Positif. C'est une bâche de la bâche dans le temps. Comme tu le comprendras bien assez tôt, elle fonctionne grâce à des batteries rechargeables solaires. Malgré cela, tu dois te cacher jusqu'à ce que tu sois en dehors de la ville. Personne ne doit te voir avec. Surtout pas ici. Monsieur, vous avez tout votre sang et ces trucs bizarres que vous me racontez, je commence à avoir des vertiges. Je ne vois pas bien ce que je peux faire d'autre qu'appeler sécurité et vous envoyer une dominance. Prends juste cette fichue machine et trouve moi. Tu me trouves d'accord ? Va t'en maintenant. Va t'en. Espèce d'abruti en combinaison rouge à moustache. Monsieur ? Monsieur ? Ah, je crois qu'il est mort. Oh non, je crois qu'il est mort. Oh mon dieu ! Je ne sais pas que faire ! Allen, Allen, j'ai besoin d'aide ici ! Mais qui est les cons, Joe ? Euh... Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi ! Vous devez m'aider, il y a un type là-dedans, il y a beaucoup de sang et il a besoin d'aide ! Ok ! Ne couchez pas les gens ! Voix c'est le fait, c'est parti ! Tout à fait ! L'autre fois, il y a plein d'autres personnes. C'est parti ! L'ont fait, c'est parti ! Il y a tout ! Il y a tout ! Sous-titrage ST' 501